comment supprimer le virus sur notre clé usb comment supprimer le virus sur notre pc comment supprimer le virus sur notre disque dire externe c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo salut à tous et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne airbest informatique pour ceux qui me connaissent pas encore je m'appelle héritier mamba de la chaîne airbest informatique je mets souvent en ligne deux vidéos par semaine dans lesquels je partage des astuces différentes en ce qui concerne l'informatique tout simplement alors je vous reviens après un moment de silence avec cette nouvelle astuce qui va vous permettre de supprimer les virus se trouvant sur votre ordinateur des virus se trouvant sur votre clé usb ou encore les virus se trouvant sur votre disque externe alors pour pouvoir savoir comment supprimer les virus sur tous vos lecteurs amovibles vous n'avez que des choses à faire que je vous demande à faire dans cette vidéo la première des choses c'est tout simplement vous abonner à la chaîne activer la cloche des notifications pour ne pas rater les nouvelles astuces et non seulement ça est aussi laisser les pouces bleus en fait ça m'encourage beaucoup ça prouve que vous aimez beaucoup ce que je fais pour vous ça prouve également que vous attendez souvent que je publie des nouvelles astuces qui vont également vous aider la deuxième des choses que je vous demande à faire c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin vous allez non seulement découvrir comment supprimer les virus sur vos disques vos lecteurs amovibles mais vous allez aussi découvrir à la fin de cette vidéo comment protéger votre pc des virus alors après avoir fait ces des choses là on se retrouve juste après cette transition pour l'astuce comme on venait de lui parler nous sommes défis à ces problèmes tous les jours des virus qui circulent sur notre usb des virus qui circulent sur nos pc des virus qui circulent également sur nos disques durs externes alors il n'existe pas de manière très efficace à supprimer tout le virus sur nos clés usb nous pouvons supprimer des virus sur nos disques durs nos clés usb ou sur tous nos périphériques amovibles mais dès que nous partageons toujours nos clés usb nous partageons toujours nos disques durs donc nous parvenons toujours à copier et à prendre des virus alors tout simplement ici je vais vous présenter un outil qui ne pèse qu'est 5 méga octets qui nous allons télécharger que vous l'est déjà télécharger et alors cet outil vont nous permettre non seulement des détecter les virus sur nos lecteurs amovibles et aussi des vacciner nos lecteurs amovibles vous comprenez déjà c'est la vie réelle c'est que c'est un vaccin mais alors on va directement passer à l'action cet outil s'appelle usb fixe il est là vous pouvez les voir usb fixe vous allez tout simplement télécharger cet outil il ne pèse que 5 méga octets je vous mets le lien de téléchargement dans la description vous allez suivre cliquer sur ces liens là vous allez télécharger usb fixe après l'avoir téléchargé vous aurez ces fichiers exécutables vous allez double cliquer dessus c'était sur oui nous allons l'installer tout de suite là une fois double cliquer il installe directement cet outil sur notre pc ça ne pèse pas est là directement on a l'interface et des notre outils usb fixe qui vont permettre à fait des supprimer les virus qui se trouvent sur nos lecteurs amovibles il a directement sur cette fenêtre nous avons là les menis accueil qui nous présente des options qui nous dit là on a la vaccination on peut vacciner nos lecteurs amovibles on peut vacciner notre disque dire interne et là encore on a lancé une analyse qui va nous permettre de scanner en fait nos lecteurs pour savoir si nos lecteurs contiennent des virus alors moi je vais utiliser une clé usb des 4 gigas qui est infectée par des virus alors vous allez voir directement cet outil va détecter si la clé usb à des virus ou pas je vais d'abord brancher ma clé usb voilà je branche ma clé usb elle est reconnue je vais maintenant attendre qui voilà directement l'outil m'affiche un petit message juste dans ces coins là dans ces coins là qu'est ce qu'il outil me dit c'est périphérique est infecté je viens en fait débrancher ma clé usb je peux ouvrir l'explorateur vous allez voir je viens à peine débrancher ma clé usb des 4 gigas qui est là et l'outil reconnaît directement ses périphériques mais dix et périphériques est infecté comment faire alors pour supprimer alors c'est trop simple pour supprimer avec cet outil il suffit juste des cliquer sur désinfecter une fois désinfecté voilà tous les virus qui se retrouvent sur cette clé usb que je viens débrancher voilà tout ça c'est une liste des virus se trouvant sur ma clé usb qui vient débrancher alors pour supprimer tout cela j'ai tout simplement cliquer sur réparer les éléments et là vous pouvez remarquer il est en train de supprimer petit à petit les virus qui se trouvent sur la clé usb et lorsque ça va finir vous allez voir voilà et directement on me dit mise en quarantaine terminée j'ai enfin supprimé les virus se trouvent sur ma clé usb et maintenant je vais lancer une analyse pour en fait savoir si mon pc également contient les virus pour les supprimer aussi qu'est ce que je vais faire je rentre toujours dans accueil des notre petit outil enfin je vais cliquer sur lancer une analyse sur lancer une analyse je vais cliquer sur analyser windows si je vais analyser les tous je peux analyser je vais faire l'analyse complète alors je vais faire l'analyse complète pour enfin analyser les tous et la clé usb et mon pc là on est en train d'analyser tous les disques dire voilà on me dit aucune menace détecter votre système est sain on fait en fait des faire la suppression des virus sur notre clé usb et on vient en fait d'analyser notre pc si il contient des virus ou pas heureusement notre système mon pc ne contient pas des virus là j'ai un bon message qui me dit aucune menace détecter alors je vous ai promis qu'à la fin de cette vidéo je vais vous montrer comment protéger votre pc des virus la meilleure protection de votre pc des virus la première et la meilleure d'abord solution c'est de toujours tenir votre windows defender à jour bien sûr si vous êtes utilisateurs des windows comme moi si vous êtes sur mac ou sur ubuntu là en fait vous allez faire autre chose que moi ou sinon si vous êtes utilisateurs des windows comme moi vous devez toujours mettre à jour votre windows defender en fait c'est lui qui bloque souvent des virus quel que soit l'antivirus que vous pouvez installer sur votre pc la base vous devez toujours avoir votre windows defender à jour comme chez moi là vous pouvez les voir déjà on a coché en vert ce qui signifie que mon windows defender est à jour si votre windows defender à un point d'exclamation jaune là ça vous signale qu'il ya une action qui est requise et cette action c'est la mise à jour alors pour mettre à jour il suffit juste de venir là et cliquez d'ici directement ça vous renvoie dans les paramètres vous allez cliquer sur protection contre les virus et menaces et une fois là vous allez cliquer sur mise à jour de la protection une fois cliquer sur mise à jour de la protection bien évidemment vous devez avoir la connexion internet alors vous allez cliquer tout simplement sur rechercher les mises à jour et vous devez être conscient jusqu'à ce que la mise à jour c'est terminé et alors là ça me passe pas parce que j'ai pas des connexions internet chez moi mais quand même mon windows defender est déjà à jour vous devez toujours veiller à ce qui est votre windows defender soit à jour quel que soit votre antivirus que vous avez sur votre pc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous a apporté quand même quelque chose pas mal de plus aussi si c'est le cas lâchez moi un pouce plaît faites moi savoir dans les commentaires si ces astuces et marche très bien sur vous et dites moi également si vous espérez que je fasse une nouvelle astuce sur toujours la protection de votre ordinateur contre les virus et menaces ou sinon ciao on se retrouve dans une nouvelle vidéo